bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la présentation de stack connect et aujourd'hui donc pour faire suite à la présentation numéro 1 qui a introduit le connecteur vers jaya on va faire donc le connecteur vers salesforce alors pour cette démo on va créer une connexion et je vais la créer vers un playground que j'ai dans mon trailad donc si vous connaissez pas trailad voilà par exemple ça c'est une instance il y a pas mal de trail mix et certains parcours par exemple celle du développeur vous permettent d'accéder à des petites instances de salesforce qui vous permettent de faire des tests donc là tiens je vais aller sur le premier pas avec le développement de la plateforme là généralement voilà vous quand vous avez fini il vous propose de faire un défi et il vous offre la possibilité voilà de de créer des playgrounds donc là je j'en ai créé un il n'y a pas très longtemps là qui s'appelle whitefox playground qui est tout neuf enfin il n'a jamais été utilisé donc c'est une instance de salesforce donc je l'a lancé et on va se brancher dessus depuis workato donc là on va pas avoir on va dans cette vidéo finalement on verra pas de jaya du tout puisque ça sera pour la prochaine fois donc là je suis sur mon playground alors je suis arrivé sur mon playground on va rester là pour l'instant tiens et je vais retourner dans workato là où on s'était connecté et on va créer une nouvelle connexion donc cette fois ci vers salesforce salesforce voilà et là on voit que c'est alors c'est beaucoup plus simple simple que la dernière fois il nous demande de donner un nom donc là on va l'appeler whitefox playground c'est pas une sandbox je crois pas qu'est-ce qu'il y a dans les advanced settings on n'a pas besoin des advanced settings et donc là c'est tout ce dont on a besoin on va voir que quand on va faire connect il va nous demander il va nous demander un compte donc là il nous faut un compte du coup je vais je vais interrompre le processus et on va aller voir comment je récupère un compte dans le trailhead parce que dans le trailhead enfin dans le dans mon playground c'est dans le trailhead vous savez que vous créez quand vous créez un playground dans le trailhead ou pas d'ailleurs vous savez peut-être pas vous n'avez normalement jamais besoin du mot de passe du user qui a été créé par défaut donc là j'en ai besoin donc ça se passe ici vous êtes dans le playground starter si vous n'y arrivez pas vous avez toujours l'opportunité d'y aller en passant par là voilà donc là je vais arriver dans le starter voilà et je vais lui demander mes credentials donc là je peux lui dire renvoie ma main mon mot de passe voilà donc Salesforce nous envoie la possibilité de recréer notre mot de passe donc on va lui dire oui d'accord je veux recréer un mot de passe et voilà donc là on va mettre un mot de passe voilà et donc je viens de changer mon mot de passe alors il me reste à récupérer également mon nom d'utilisateur parce que c'est pareil il est là mon nom d'utilisateur le voilà je le récupère dans les profils de mon compte donc ça c'est pareil c'est un nom d'utilisateur qui a été générée lors de la création du playground voilà petite subtilité par rapport à Salesforce donc là je vais pouvoir me connecter et on se retrouve dans un protocole OOF donc là j'utilise le compte qui m'a été attribué et le mot de passe c'est celui que je viens de mettre et normalement voilà donc là il me demande si alors je viens de me connecter avec mon compte et il me demande si je donne accès à Warkato a tout un tas de privilèges qui sont des privilèges qui vont permettre au connecteur Warkato de faire tout ce qu'il a à faire donc évidemment là j'autorise Warkato et c'est pas plus compliqué que ça ma connexion est finie alors voilà ça fait une toute petite vidéo donc je vais quand même vous montrer rapidement dans mon environnement ce qui s'est passé sur mon environnement Salesforce je vais pouvoir vous montrer par rapport à à mon user ce que signifie ce que je viens de faire là par exemple si je vais sur ce user là qui est celui que j'ai utilisé pour autoriser Warkato à venir sur faire ses synchronisations voilà je vois que là j'ai un Warkato connecteur qui est qui est qui est une connective app ici voilà donc je peux la révoquer cette cette connexion et à ce moment là faudra la refaire voilà donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne la connexion Salesforce et bien on la retrouve là donc là si je reviens à l'ensemble de mes connexions je retrouve donc ma connexion vers Salesforce et ma connexion vers JayaDemo que je peux renommer en Jaya d'ailleurs et qui vont me permettre de faire discuter ces deux applications entre elles donc ça ce sera le sujet de la prochaine vidéo on va voir ce qu'on fait comme exercice mais je pense que oui on en avait déjà parlé peut-être un prospect qui se synchronise vers un lead de Jaya c'est l'exercice le plus courant voilà merci à vous et à très bientôt au revoir au revoir